Salut salut donc on continue notre série spécial confinement on va dire ça comme ça donc on se retrouve avec mon placement de mon top 10 de mes rouges à f préférés si vous me suivez un minimum je pense que vous savez au moins déjà le numéro 1 d'ailleurs il a égalité avec un autre là un peu triché voilà donc on va pas traîner comme ça ce sera une vidéo assez courte ça change un peu de d'habitude et je vais vous faire des swatchs donc je vais remonter mes manches alors on va commencer par le premier c'est un révolution de high earth révolution c'est le willsica donc c'est les métalliques unicorn lips et c'est celui ci s'est fait longtemps que les pas utiliser mais je l'adore c'est le seul métallique quasi que je mets et il est sublime sublimissime et ils sont bon carré voilà poursuivre en plus c'est un qui est vraiment pas bien cher alors celui ci je sais pas s'il existe encore c'est un qu'on m'avait offert c'est le 11 légendes des rouges coco de chez chanel voilà j'ai pas énormément de rouge de ces marques là de ces prix là c'est un raisin oui encore des raisins que j'utilise je vais pas acheter tous mes raisins et voilà donc c'est un rose il est légèrement satiné voire même légèrement pailleté parfois ça dépend peut-être un peu pour ce que vous en êtes dans le raisin mais voilà je l'aime beaucoup je mets régulièrement c'est les rouges et de toute façon que j'utilise le plus ensuite un de chez catrice et génération mat donc je l'avais fait gagner dans un concours à noël il me semble et c'est le lamaplou j'adore le nom c'est la teinte sans lamaplou ceci sort de la vanille alors je vous allez voir un peu mes teintes si vous me suivez depuis peu il est trop beau il est vraiment magnifique c'est un violet un taupe violet très foncé comme ça il est trop beau il est trop beau je l'adore ensuite j'ai les glitters switch de chez essence donc c'est un que quand vous pressez les paillettes les lèvres ça fait apparaître des petites paillettes mon préféré c'est le nude enfin rose c'est le clitoris rose que d'ailleurs vous n'allez pas voir les paillettes parce qu'on ne les voit pas sur le sur les swatchs j'ai essayé je ne sais plus dans quelle vidéo mais c'est des petites paillettes argenté il me semble on va juste ici donc c'est un rose un vieux rose comme ça avec des petites paillettes dedans une fois que vous pressez les lèvres c'est des petites paillettes argenté doré bronze très 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 on repasse au raisin et un rouge à lèvres que j'ai depuis une éternité alors c'est pas mon préféré de la marque mais celui que mon préféré je n'ai plus faudrait que je me rachète c'est un urban decay donc là c'est un cheer c'est le cheer layers c'est un nude marronné satiné magnifique mais je mets vraiment souvent je l'aime beaucoup et mon préféré de la marque c'était le venom j'ai le strict encore qui me reste mais le venom puis à son âme il était périmé je l'ai jeté mais je pense que je me le rachèterai peut-être parce que je l'adorais vraiment d'ailleurs il a fait fureur celui-là tout un temps et on n'entend plus parler donc c'est celui ci ensuite une belle découverte que j'ai fait pendant le après les fêtes de noël donc je vous remets la vidéo juste ici c'est le calendrier de la ronde de nix que j'ai reçu de la part de mon frère et ma belle soeur à noël donc moi j'ai pu tout déballer d'un coup et du coup j'ai pu tester beaucoup de produits lèvres nix d'ailleurs il ya le gloss je pensais pas l'aimer autant et j'adore c'est un gloss nude hyper teint hyper opaque il colle pas le seul truc que j'aime pas c'est qu'ils sont la montre donc c'est un nix lingerie et c'est la teinte soubrette quand je vérifie quand même pour pas dire de petit oui c'est bien ça et il est juste un magnifique malheureusement je suis sans rien donc là c'est un nude vraiment marronné je l'aime trop je l'aime trop après c'est pas la meilleure tenue au monde sur moi du moins après il ya qu'une marque moi qui tient vraiment bien c'est pas la meilleure tenue mais j'aime beaucoup vraiment vraiment un que j'ai porté dans ce make up où j'atteste la palette james charles c'est le rain chez révolution donc là c'est un kit vous avez le crayon qui va avec et le combo des deux il est juste à tomber il tienne relativement bien sur moi donc ça tout petit embout et là c'est un nude un peu plus rose orangé avec le crayon est un peu plus orangé donc ça il change encore de teinte il est juste sublime et franchement très 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 bonne tenue pour le prix du kit en plus je l'avais eu en sol il me semble je crois que j'avais payé 3 euros le kit je crois un truc comme ça ou 5 euros j'avais pas payé plus de 5 euros et franchement autant le crayon que le rouge à lèvres du kit de la bomba tonique de la bomba tonique donc là on arrive au top 3 puisque les deux premiers sont en égalité donc on a le top 3 1 le nude parfait pour moi que j'utilise très 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 souvent qui est très 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 vieux c'était aussi un cadeau de la même personne d'ailleurs c'était l'ançoit charbonne qui l'a offert c'est le angel de chez mac donc c'est dans la gamme frost et je l'adore ça se voit celui-là le jour où je l'ai plus je déprime hein voilà et en dessous je mets souvent le soir créé mon contour soir de chez mac aussi et le combo des deux est juste magnifique donc celui-ci il est un peu plus rosé celui-ci un peu plus orangé après c'est pas le même fini donc voilà et dans mon top 3 donc enfin mon top 2 donc ça sera uniquement j'en ai quatre là je vous en présente que trois mais je les aime tous et je pense agrandir ma collection très vite parce que ce sont vraiment des rouges à lèvres qui tiennent d'enfer sur moi il ne bouge pas de la journée donc en deuxième position j'ai le poche spice je l'utilise aussi régulièrement c'est un marron froid juste ici il est magnifique ça je me l'ai je m'en commande de temps en temps quand je fais une commande sur du tibet je rajoute toujours un petit enfin toujours non c'est pas vrai mais de temps en temps quand je peux je rajoute un petit geffrey star puisque bon c'est quand même normal le rouge à lèvres quoi c'est pas c'est pas 5 balles mais bon après ils tiennent vraiment toute la journée j'ai pas de soucis et donc en première position j'ai mis mes deux teintes préférées pourquoi deux parce qu'il y a un nude et un pas nude il y a le scorpio et le christmas cookie donc le scorpio c'est celui que je porte c'est mon rouge à lèvres préféré de chez préféré de tous les temps c'est celui que je porte le plus et en nude le christmas cookie est juste parfait donc celui-ci je vais quand même vous faire un sweat j'arrive donc j'en profite encore un petit peu les geffrey star n'ont pas d'odeur donc il est juste ici et par rapport au la mapu il est un peu plus un peu plus violet en fait mauve il est un peu plus clair déjà et ensuite mon nude par excellence le christmas cookie donc là ça c'est mes deux rouges à lèvres si je devais en garder que deux c'est clair c'est les deux là les deux il a donc je sais pas si vous verrez bien la différence mais il suffit il est un peu plus rosé que le wayne de chez révolution un peu moins rose que le mac ça ça vous donne une idée donc voilà je ne sais pas dites moi vous c'est quoi votre rouge à lèvres par excellence votre préféré de tous les temps si vous devez en garder qu'un lequel ce serait voilà comme ça je ferai peut-être des découvertes et voilà donc on se retrouve ben du coup demain pour la prochaine vidéo pour ce qui est du make up je vous mets le lien en barre d'infos non pas je vous mets juste ici c'est dans mes favoris rose donc je vous mentionne tous les produits que j'ai utilisé vous les voyez pour l'action mais je vous dis lesquels que j'ai utilisé donc je vous la remets juste ici n'oubliez pas de vous abonner qui va déjà fait de laisser un petit pouce bleu pour vous faire plaisir donc en attendant demain 18 heures pour passer le temps moi je vous dis bisous bisous 1